Mes amis bonjour on se retrouve pour la suite de la série et également la suite de la vidéo précédente où si vous vous rappelez on avait commencé à analyser le white paper de Kyowat qui est un projet je le rappelle sur Aileron qu'on a pris pour exemple et aujourd'hui c'est le deuxième gros morceau puisque ça va être les tokenomics donc partie très importante si un jour vous considérez investir sur un coin en particulier mais avant de nous lancer je voulais adresser un petit remerciement à Hugo Manteau qui est donc le fondateur de Kyowat et qui est tombé sur la vidéo précédente que j'ai faite sur Youtube et qui l'a reposté sur Twitter et qui m'a également envoyé un petit message d'encouragement à MP donc grand merci à lui, je ne sais pas comment il est tombé sur la vidéo mais en tout cas c'est très cool de sa part et je vous invite à le suivre si jamais vous êtes intéressé par Kyowat, il poste principalement sur le projet Kyowat donc si vous voulez suivre le projet au plus près en plus de la page je vous invite à suivre Hugo également maintenant que cela est fait, on va s'attaquer au tokenomics donc avant de vraiment nous lancer qu'est-ce qu'il faut bien comprendre dans un token quand vous avez un projet avec un token et que les deux sont liés ou en tout cas les deux sont censés être liés il faut bien faire la différence que quand vous achetez un token vous n'achetez pas de l'equity, c'est-à-dire que vous n'achetez pas un morceau du projet vous n'achetez pas un morceau d'une entreprise donc c'est bien différent d'acheter des actions par exemple si vous achetez une action BNP, vous avez un petit morceau de BNP si vous achetez un token d'un projet quelconque vous n'avez pas un morceau de cette entreprise donc c'est deux choses différentes ce qui veut dire que selon les tokenomics vous pouvez avoir un projet, donc une entreprise qui fonctionne très très bien qui a une croissance énorme, qui fait des bénéfices où les fondateurs ont des salaires de dingue et tout fonctionne parfaitement bien et pourtant vous pouvez avoir le token à côté qui fait rien parce que manque d'utilité parce que la supply est un peu mal faite parce qu'il y a des unlock tout le temps pour tout un tas de raisons vous pouvez avoir une entreprise qui vit très bien avec un token à côté qui sert un petit peu à rien et qui du coup n'est pas représentative du succès qu'est l'entreprise donc déjà avant de commencer il faut bien différencier ces deux choses là et pour trouver justement ces coins qui vont suivre le succès de l'entreprise qu'il y a derrière ou le succès du projet qu'il y a derrière puisque c'est censé être un projet décentralisé donc on va peut-être pas parler d'entreprise mais on va parler en tout cas de projet dans sa globalité et bien il faut bien comprendre le lien qu'il y a entre les deux et l'utilité qu'a le token donc ça, ça va être le premier morceau c'est l'utilité la deuxième c'est la supply donc là on va faire un petit aparté sur la market cap, la FDV, etc. on va s'attarder un petit peu là-dessus et ensuite sur la distribution donc distribution sous-entendu l'initiale distribution des tokens c'est-à-dire comment on a réparti les tokens à qui on a donné des tokens au lancement du projet donc revenons à notre projet QWAT ici, quelle est l'utilité du token donc on avait légèrement abordé le sujet avant on a compris qu'il y avait un système de NFT que pour minter ce NFT il fallait des QWT donc il fallait le token QWAT et que donc ce NFT allait vous donner des rewards c'est-à-dire des remises si vous voulez recharger votre voiture à une board QWAT et également une partie des frais qui sont générés vous reviennent c'est-à-dire que vous avez une partie revenu passif aussi avec ce NFT donc ça c'est la première utilité c'est que si vous voulez utiliser le service ou si vous voulez profiter des frais générés par le service et bien il vous faut des QWT puisque pour minter le NFT il vous faut des QWT donc ça c'est le gros morceau du tokenomics ici c'est pourquoi je vais acheter ce token et bien c'est là pour minter le NFT ensuite ce NFT va vous donner des rewards donc en QWT et donc avec ces rewards vous reminter un NFT etc etc donc là c'est comme ça que vous allez avoir des intérêts composés c'est en reminant un NFT avec vos rewards donc ça c'est vraiment la base c'est ça est-ce que c'est suffisant après parce qu'il ne faut pas oublier que il y a plusieurs parties ici il y a la partie de la personne qui veut recharger sa voiture il y a la partie de la copro qui a un parking qui a des bornes de recharge moi j'aime bien quand dans un projet toutes les parties sont invitées à acheter du QWT ici on voit ici vous pouvez lire jusqu'à 10% des profits reversés à la copro donc ça c'est bien mais par contre il n'y a pas d'incentive à acheter le token pour la copropriété donc je sais que ce n'est pas forcément facile parce que la copropriété ça peut être n'importe qui c'est des gens qui ne sont probablement pas en crypto ou alors pas au point d'aller ouvrir un wallet pour la copro mettre des tokens dedans mais je trouve ça pourrait être une bonne idée par exemple de dire si vous voulez une station de recharge il faut lock 1000 tokens ou 10 000 tokens sur une période donnée ou alors si vous voulez profiter des 10% de profits reversés et bien il faut que vous ayez en tout temps à minima 10 000 tokens sur votre wallet ou alors vous faites 1000 tokens c'est 1% 2000 tokens 2% donc je trouve que ce serait bien d'avoir un incentive quand même côté copro donc côté des personnes qui vont proposer le service et non pas seulement d'avoir le client qui utilise le produit qui est le seul finalement à avoir un incentive à acheter du QWT ou alors ça peut être aussi un système de NFT pareil voilà la copro pour recevoir ses profits et bien il faut qu'elle mint un NFT donc il faut qu'elle achète des QWT etc etc donc je pense que ce serait bien de créer une espèce de boucle parce que sinon la copropriété en fait elle va simplement recevoir les rewards et qu'est-ce qu'elle va faire de ces rewards elle va les vendre donc elle va avoir une pression baissière sur le marché de manière générale et donc ça c'est quelque chose qu'on a envie d'éviter en tout cas si ces acteurs là qui sont naturellement vendeurs il faut leur donner une incentive pour hold le token ou pour même en racheter donc je pense que ça c'est quelque chose qui pourrait être éventuellement ajouté peut-être plus tard mais je pense que c'est bien d'avoir toutes les parties qui ont une incentive à acheter le token on le voit ici donc le NFT le plus petit c'est 10 000 QWT ensuite 30 000 90 000 etc etc le plus gros 810 000 donc là ça commence à être énorme et vous avez des petites perks on va dire donc le premier c'est 2% de réduction et ensuite vous avez aussi la carte RFID donc qui va vous permettre à la borne de badger j'imagine pour profiter justement de ces réductions donc ça je trouve que c'est cool on voit que pour les deux plus hauts NFT vous avez une carte en métal donc je sais que ça se fait aussi pour les cartes de crédit c'est un peu en vogue donc je trouve que c'est plutôt cool voilà c'est des petits trucs en plus c'est plutôt bien fait le fait d'avoir 5 tiers avec vraiment des grosses différences on part de 10 000 QWT jusqu'à 810 000 donc là on a vraiment des gros étages différents donc je trouve que c'est plutôt pas mal on a 3 fois plus de rewards pour chaque tiers ce qui est assez significatif et c'est pas simplement 10% de plus pour le NFT supérieur etc donc voilà le tokenomics principal c'est ça est-ce que c'est un peu trop léger est-ce que ça va suffire plus tard on ne sait pas en tout cas ça peut changer de toute façon un projet quand ça commence comme ça généralement il y a énormément de changements au cours d'une vie mais en tout cas moi je trouve que le tokenomics de base est plutôt pas mal puisque l'incentive est quand même assez importante si vous utilisez les services ou si vous voulez profiter des revenus passifs du service vous devez acheter des QWT en fait vous n'avez pas le choix en deux donc pour rappel on avait l'utilité du token la supply et la distribution donc là on va s'attaquer à la supply donc on a une partie supply modèle dans le white paper et ici on nous dit qu'il y a une initial supply de 444 millions de tokens donc ça très important également allez toujours regarder le nombre de tokens qui vont être lancés initialement et le nombre de tokens total donc s'il y a une hard cap c'est à dire s'il y a un nombre maximum de tokens il faut regarder tous ces chiffres là en fait donc là on a une initial supply de 444 millions de tokens c'est à dire qu'au départ on aura ce nombre de tokens en circulation en circulation ça veut dire quoi ? ça veut dire que la market cap qui sera calculée au début ce sera sur ces 444 millions de tokens donc si on a un token qui vaut 1 dollar la market cap sera de 444 millions de dollars et ça c'est la circulating market cap c'est à dire que c'est basé sur tous les coins qui sont en circulation et ensuite vous avez une deuxième valeur qui est la valeur qu'on appelle la FDV et en fait qui prend en compte tous les tokens c'est à dire que même ceux qui ne sont pas encore en circulation sont comptés et calculés à part entière dans la market cap donc disons par exemple s'il y a un milliard de tokens et que le token vaut 1 dollar et bien la FDV ce sera 1 milliard de dollars j'ai pris EPCoin ici pour exemple vous voyez EPCoin pour le moment en circulating supply vous avez 314 millions de coins ce qui fait que la market cap est de 1 milliard et demi parce qu'un coin vaut 4,76 dollars donc on peut très rapidement faire le calcul 4,76 dollars fois 314,218,750 voilà vous voyez que ça fait 1 milliard et demi de market cap d'ailleurs vous l'avez ici sur vous avez le calcul ici sur CoinGecko et là vous avez la Fully Diluted Valuation donc là c'est si on compte tous les tokens donc vous voyez que ici il y a 1 milliard de tokens maximum donc la max supply c'est 1 milliard et le prix 4,76 donc vous faites 1 milliard fois 4,76 ça fait 4,7 milliards de dollars donc c'est assez important de prendre ça en compte parce que vous avez des coins avec par exemple 10% simplement de circulating supply ce qui veut dire que vous allez dire oh bah tiens c'est seulement 100 millions de market cap c'est 100 millions de market cap basé sur 10 millions de tokens en circulation donc c'est à dire que s'il y a 10 milliards de tokens il faut que vous fassiez fois 100 à cette valeur en fait donc en fait c'est pas 10 millions de market cap mais c'est 1 milliard de market cap maintenant dans la distribution de ces 444 millions de tokens qui vont être émis initialement on a besoin de savoir comment ils sont distribués donc là c'est notre troisième partie on avait l'utilité la supply et ensuite la distribution donc là on est sur la distribution et dans le white paper normalement vous devez avoir un petit graphique comme ça qui va vous dire en fait comment a été répartie la distribution initiale des tokens là on vous dit que la seed sale c'est 5% donc seed sale c'est vraiment la toute première vente de tokens qui est effectuée ensuite vous avez la pre-sale là qui est ouverte à tous dex liquidity donc ça c'est en amont d'un listing sur un dex et bien il vous faut quand même un certain nombre de tokens pour apporter de la liquidité au moment où le token va être coté airdrop ça airdrop je pense que vous connaissez c'est quand vous recevez alors ça peut être de façon random ou ça peut être parce que vous avez fait telle ou telle action vous allez recevoir tel ou tel montant d'un airdrop ensuite vous avez team et advisor donc ça c'est l'équipe qui a créé qui a fondé le projet et advisor ça peut être un peu un peu tout le monde on sait pas forcément en bas vous avez la team donc vous pouvez aller regarder qui sont les advisors et ça c'est 10% et marketing 3% donc je crois que j'avais déjà un petit peu parlé dans le premier épisode mais c'est très 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 important de regarder ce graphique pour plusieurs raisons la première raison c'est que et bien vous pouvez voir que la team ici va prendre 10% avec les advisors prendre 10% 10% c'est pour moi c'est un mouton acceptable ça me paraît normal que l'équipe se rémunère et puis surtout ils ont besoin d'un fonds de roulement au début pour lancer le projet vraiment donc 10% des tokens initialement lancés ça me paraît pas excessif ça me paraît même plutôt correct ensuite vous avez marketing 3% ce qui me paraît pas non plus monstrueux airdrop 2% donc ça les airdrops je trouve que c'est plutôt pas mal d'en faire mais vraiment à un petit niveau si vous avez 10, 15, 20% d'airdrops c'est quand même beaucoup parce que airdrops les gens qui vont le recevoir c'est pas forcément des gens qui ont qui ont choisi de recevoir ce coin donc c'est des gens qui vont être normalement pour la plupart vendeurs dès qu'ils vont toucher les coins première chose qu'ils vont faire ils vont regarder combien vaut le coin ils vont regarder comment le vendre donc c'est pas forcément des bons holders mais là 2% c'est assez négligeable Dext liquidity 5% ça c'est normal presale 75% donc là c'est énorme là c'est la 3 quarts de l'initial distribution c'est des presale presale ça me dérange pas trop je trouve que c'est un bon mode de distribution parce que c'est des gens quand même qui normalement ont été voir un petit peu le white paper savent de quoi parle le projet ils sont pas là pour acheter et vendre donc c'est plutôt des bons holders dans le sens où ils ont pas une vision de revente immédiate et surtout à ce stade du projet en fait vous ne pouvez même pas revendre le coin alors vous pouvez faire un peu de P2P c'est à dire que vous pouvez le revendre à d'autres personnes à d'autres particuliers mais c'est quand même beaucoup plus compliqué vous pouvez pas aller sur un DEX vous pouvez pas aller sur Binance ou n'importe quel autre sexe pour aller vendre les tokens donc c'est à dire vous pouvez pas faire un achat revente dans la journée ou alors c'est très compliqué donc là c'est 75% d'holders qui sont pas des gens court terme visiblement c'est plutôt des gens qui sont là parce qu'ils croient au projet et qu'ils veulent s'investir un minimum et la seed sale 5% un peu dans la même idée 5% c'est assez négligeable donc la répartition moi me plaît plutôt on voit en fait que niveau team advisor et marketing donc ça c'est un peu je dirais la distribution qu'on peut difficilement contrôler on sait pas trop à qui vont les coins d'ailleurs dans le white paper c'est pas marqué il n'y a pas de de lock alors il y a un lock visiblement puisqu'ils en parlent ici team advisor budget bla 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 voilà ils disent qu'en fait il y a des incentives et que c'est vesti donc normalement c'est censé être lock mais il n'y a pas d'informations au delà de ça on sait pas quand est-ce que ça va être unlock donc c'est toujours un peu touchy team advisor et marketing on sait pas trop où ça va aller donc j'aime bien quand c'est limité ici c'est 13% ça me va très bien 13% c'est pas énorme vous avez des projets où ça peut être 30 40 50% là c'est beaucoup trop même si c'est lock et c'est pas normal qu'il y ait 50% de la supply qui soit affectée à des personnes dont on ne connaît donc on ne connaît rien advisor des fois on sait même pas qui c'est marketing on sait pas comment ça va être utilisé on sait pas qui va avoir accès au wallet du marketing donc le moins et le mieux je dirais de ça 13% ici ça m'inquiète pas on voit en dessous donc il détaille un petit peu voilà il vous explique que 80% de la supply est dans la main des premiers investisseurs donc ça en fait c'est dans la main de la communauté et donc ça c'est plutôt une bonne chose donc quand il dit 80% c'est site sale et pre-sale ça c'est 80% donc le reste vous voyez c'est ce qu'on a détaillé tout à l'heure ensuite il y a évidemment Dex Liquidity donc il vous explique que c'est avant la cotation sur le Maillard Dex qui d'ailleurs est aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo donc pour vous ce sera déjà coté depuis 24h qu'on vous verra la vidéo Team Advisor donc là voilà ils vous disent que c'est vestide donc normalement il y a un lock marketing et airdrop ça c'est des budgets pour amener de nouveaux clients donc ça fait du sens la distribution n'est pas choquante et même je dirais plutôt bonne donc on n'est pas inquiet de ce côté là maintenant qu'on a vu tout ça on va vouloir s'intéresser aussi un petit peu à comment cette supply avait évolué c'est à dire est-ce qu'il y a une inflation est-ce qu'il y a une déflation comment en fait les tokens vont être mintés ou brûlés et donc on a une partie dans le white paper qui va justement s'attarder là dessus et donc il y a deux fonctionnements il y a une partie déflation où en fait à chaque fois que on va créer on va installer un chargeur on va brûler des tokens donc là c'est je crois 500 000 QWT qui sont burn à chaque fois qu'on fait un charging point et de l'autre côté on a une inflation à chaque fois qu'on va recharger à chaque fois qu'un utilisateur va recharger sa voiture où un QWT va être minté pour chaque kilowatt qui va être chargé donc on a déflation et inflation ce qui fait que ça va être une supply dynamique ce qu'on appelle dynamique c'est à dire que selon l'utilisation du réseau on va avoir une inflation ou une déflation s'il y a beaucoup de recharge et peu de création de charging point on va avoir une inflation et à l'inverse si on a beaucoup de création de charging point avec peu de recharge ou en tout cas des recharges qui ne suffisent pas à compenser la déflation et bien alors là on va avoir une déflation complète en fait comme on peut avoir sur Ethereum de temps en temps quand il y a énormément d'activités en fait on va burn plus de tokens qu'on en crée donc ça c'est une supply qui est dynamique une fois de plus je crois que j'en avais un petit peu parlé dans la première vidéo on ne peut pas encore savoir si ça va être inflationniste ou pas parce qu'on n'a pas encore d'idée vraiment de l'utilisation des chargeurs combien on peut faire de charges sur un chargeur en une journée combien il y en a réellement qui vont être fait chaque recharge combien ça va être est-ce que les gens rechargent à 100% leur véhicule est-ce qu'ils font que la moitié du plein tout ça on n'a pas encore vraiment d'informations et d'ailleurs les mint n'ont pas encore commencé donc j'avais trouvé sur Twitter donc Twitter vraiment j'utilise beaucoup c'est une grosse source d'informations quand vous êtes en crypto et vous voyez que c'est Hugo Manteau justement qui répond aux commentaires et qui dit que pour le moment le mint est fait manuellement et de manière périodique donc c'est pas c'est pas fait automatiquement mais ça sera fait automatiquement à terme donc là c'est pas encore c'est pas encore fait c'est à dire que quand vous rechargez votre véhicule c'est pas automatiquement minté des QWT qui apparaissent derrière ce sera fait manuellement plus tard mais au moins dans la réponse sur Twitter du dirigeant et pour le burn et bien si vous vous rappelez dans ma première vidéo j'avais dit qu'ils venaient de faire les premiers charging points donc c'est à dire que je crois que c'est à l'aéroport de Poitiers il me semble qu'ils ont mis des charging points et donc ils ont burn 6,5 millions de QWT et ils vous mettent en dessous sur l'explorer les transactions donc en fait ça en crypto il faut toujours aller vérifier donc c'est à dire que si on vous dit qu'on a burn tant de tokens à vous d'aller sur la blockchain et de regarder si vraiment ils ont burn ces tokens donc j'ai simplement été sur l'explorer de Elrond et on voit ici la supply 423,5 millions donc c'est bien ça puisqu'on avait 444 millions de initial supply et maintenant on est à 423,5 millions donc ils ont effectivement burn ce nombre de tokens on l'a vérifié on est d'accord avec ça donc on a maintenant fait le tour des tokenomics sur QWT et du white paper pour faire une petite récap rapidement on a donc l'utilité du token qui est de minter le NFT principalement pour le moment en tout cas c'est à dire que vous achetez des QWT pour minter votre NFT qui vous donne des rewards des discounts quand vous rechargez votre véhicule etc etc la supply donc on a vu tout ce qui était market cap etc donc là c'est pas encore coté sur le DEX donc on va pas parler de market cap mais d'ici 24h on pourra commencer à calculer la market cap on a la distribution on l'a détaillée on a vu que la team les advisors le marketing c'était très sportif 80% que tout le reste 80% c'est dans les mains des holders des premiers holders donc de ceux qui ont cru au projet au tout début ce qui est plutôt une bonne chose c'est pas des acheteurs vendeurs court terme donc voilà pour le projet on va maintenant regarder rapidement des exemples et bien d'autres tokenomics ici j'ai pris CHMB donc qui est un token qui est lié un play to earn que j'avais suivi un petit peu pendant un moment et vous voyez la différence dans les tokenomics donc vous avez une partie staking un quart donc ça ok play to earn normal il faut récompenser ceux qui vont jouer team 19% déjà là c'est un peu beaucoup on a un gros bloc 19% ensuite on a private sale private sale c'est un peu comme site sale mais là c'est pas ouvert à tout le monde et en gros c'est des VC c'est à dire que c'est des gens qui sont là pour fund le projet au début mais c'est pas forcément des gens qui vont hold très longtemps et on voit que c'est unlockable seulement après 12 mois ce qui est assez court advisor c'est 7% locké sur 2 ans donc là déjà on a un gros morceau de 17% plus 19% donc là on a 26% on a 36% qui est quand même entre les mains de ces gens là c'est beaucoup et on a même marketing ici donc là on va faire le calcul mais là ça commence à faire beaucoup on a 10 plus 7 plus 19 plus 7 donc là on a 43% de la supply qui est en fait pas vraiment transparente c'est à dire que c'est la team c'est les advisors c'est des private sale et c'est du marketing et en plus ils sont lockés sur des périodes plutôt courtes 12 mois 12 mois ici c'est 2 ans et 2 ans mais c'est graduel en fait donc ils vont pouvoir les unlocker après seulement quelques mois donc là pour moi déjà c'est assez gênant parce qu'on a quasiment la moitié de la supply qui est donnée à des gens qui sont à la tête du projet finalement donc déjà pas terrible et pour vous montrer un petit peu l'effet que ça fait et bien j'ai pris le graphe voilà de l'introduction du token sur Qcoin donc voilà c'est un super pump and dump on a à la cotation sa pump de dingue après ça se tient pendant quelques semaines ouais presque un mois un mois et demi et après ça s'écroule en fait ça s'écroule début 2022 parce que c'est là où il y a la période des unlocks qui commence en fait et après vraiment ça ne vaut absolument plus rien donc pourquoi en fait on en arrive là et bien j'ai trouvé le schedule des unlocks donc la cotation sur Qcoin c'est fait à la toute fin 2021 début 2022 donc on voit qu'à ce moment là en fait ce qui est unlocks c'est un petit morceau des private sales airdrop bon c'est 1% on va pas le regarder IO c'est pareil liquidity donc là on a aussi une partie liquidity qui est déjà sur le marché la team est censée être toujours lock advisor toujours lock normalement play to earn début du premier trimestre on a déjà un petit peu d'unlock et puis staking où là de manière graduelle effectivement aussi on va avoir une pression baissière donc c'est pour ça que ça se tient fin 2021 début 2022 ça se tient parce que la majorité des coins sont encore lock mais plus on avance sur l'année 2022 et plus on unlock de parties prenantes en fait vous voyez que là la private sale à la fin de l'année 2022 même tout est unlock donc là vous avez 16% qui est unlock à la fin de l'année graduellement sur toute l'année airdrop IO c'est pareil liquidity donc ça c'est graduel également la team ils vont commencer à unlock au milieu de l'année 2022 donc là ils ont déjà commencé à unlock advisor ça fait déjà 6 mois qu'ils peuvent unlock donc là premier trimestre à la fin du premier trimestre ils pouvaient déjà unlock pay to earn là on a vraiment commencé à toucher les tokens et à les vendre le marketing ça a également déjà commencé et en fait ça va aller de pire en pire parce que et bien au milieu de l'année vous avez la team qui commence à unlock et après tout le monde unlock de manière graduelle donc c'est pour ça que vous avez c'est pour ça que vous avez ce graphique en fait parce qu'il y a une telle pression baissière qui est exercée en tout temps qu'en fait l'utilité du coin qui déjà n'est pas énorme ne peut pas compenser en fait tous ces coins qui arrivent sur le marché tous ces tokens qui arrivent sur le marché donc voilà pourquoi je vous dis soyez vigilants sur la répartition et c'est pour ça que je pense que c'est pas ce qui va arriver avec Kewat parce que en fait Kewat vous avez 80% des gens qui ont choisi d'acheter le token en pre-sale donc c'est à dire bien avant que ce soit coté sur un index donc voilà c'est des gens ils sont informés quand même un minimum de ce qui se passe sur le projet et ils sont là pour au moins moyen terme voire long terme alors que là ici déjà vous avez la moitié de la supply c'est les gens à la tête du projet et on sait pas ce qu'ils veulent ces gens là peut-être qu'ils veulent simplement vendre au plus rapidement pour prendre les profits on peut imaginer qu'ils veulent quand même leur part du gâteau et là ils ont quand même la moitié de la supply dans leur poche alors effectivement c'est lock mais ils vont graduellement vendre à chaque fois qu'ils peuvent et ça va mettre une pression baissière énorme sur le cours voilà pourquoi je vous dis soyez très vigilants les tokenomics c'est vraiment ce qu'il y a de plus important quand vous achetez un coin les tokenomics c'est vraiment ce qui va faire que le coin monte en prix ou descend en fait faites bien la différence entre entre guillemets l'entreprise on va plutôt parler de projet qu'il y a derrière et le token parfois les deux sont difficilement en relation c'est à dire que le projet peut aller très bien le token peut aller très mal et ensuite soyez vigilant dans le white paper regardez bien qui détient les coins quand est-ce qu'ils peuvent les vendre est-ce qu'il y a des locks des unlocks il vous faut le schedule comme ça et également la market cap pour pas que ce soit une market cap complètement délirante si tous les tokens sont unlock toujours au lendemain donc voilà c'est quelques éléments clés j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair maintenant et que ça va vous aider dans vos prochains achats de tokens et nous on va se retrouver très prochainement avec la vidéo du mois de reality lundi prochain et puis la prochaine vidéo de cette série ce sera probablement un focus justement sur reality on ira de A à Z sur la création d'un compte acheter des tokens revendre des tokens sur le secondaire et market etc etc donc on se retrouve très bientôt